Justement devant le Congrès, ce mercredi, Pedro Sanchez, un chef du gouvernement, tenu d'éclaircir ce qu'il faut bien appeler un revirement à 180 degrés concernant le dossier du Sahara occidental, affaibli, critiqué au sein de son parti, de son cote de popularité grippée, se flirte avec Rabat au détriment de sa politique historique. Serait-il un énième faux pas avant le rendez-vous législatif de la mi-juin ? Voici l'éclairage de Karim Boaziz. Un grand oral attendu en session plénière au Congrès de Madrid, une audition guise d'examen scrutée par les membres du Congrès espagnol, venu surtout examiner un Pedro Sanchez acculé après les remous du scandale Pegasus, où les fils et autres trames restent à déterminer. Les raisons du changement de cap du gouvernement en ayant adopté le plan du Marzen à l'endroit du Sahara occidental laissent l'hémicycle politique du pays interrogateur. L'Espagne prend ouvertement le parti de Rabat, qui est aux yeux de Sanchez une voie de résolution du conflit en cours. Et pour ce qui est de Subta et Menila, et puis le problème entre le Maroc et l'Espagne, le chef du gouvernement a réitéré la souveraineté espagnole sur ces territoires. L'espagnolité de ces deux enclaves ne serait pas remise en cause. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a exhorté les autres partis, comprenez l'Algérie, a changé de position par rapport au Sahara, comme le gouvernement, le sien, l'a déjà fait. Un revirement espagnol qui laisse pourtant songeur, voire même accréditer du tournant historique concernant ce dossier. Ses opposants lui reprochent d'ailleurs de ne pas avoir publié le contenu de la lettre qu'il a adressée au roi Mohamed VI et n'a pas consulté le Parlement pour annoncer la décision de soutenir le Maroc sur le Sahara occidental. Quel serait donc justement le contenu des négociations entre Mohamed VI et Pedro Sanchez qui déclenchent des divisions internes au sein de son gouvernement et extérieurement hypothèquent les volumes énergétiques à la consommation, notamment le gaz, des Espagnols qui sont de toute façon au conditionnel avec la crise russo-ukrainienne et ce, en accentuant une crise diplomatique avec l'Algérie. Pedro Sanchez, ciblé par le logiciel Sionis Pegasus, utilisé d'ailleurs par le Marzen pour espionner des figures politiques sahraouis, comme le secrétaire général du front du Polisario, Brahim Rali. Alors que des élections législatives anticipées pourraient rabattre les cartes dans la vie politique espagnole, l'impact du Sahara occidental risque aussi en être un sérieux déterminant pour le parti de Sanchez, déjà bien affaibli avant l'entame du second tour.